Salaam alaikum, nous allons voir la capsule, la pollution de l'atmosphère, la partie réchauffement climatique et phénomène du smoke, la destruction de la couche d'ozone ou les pluies acides, la destruction de la couche d'ozone ou les pluies acides, la capsule, le document, vous pouvez le télécharger en suivant le lien, la description en bas. C'est le réchauffement climatique, c'est le mécanisme de l'effet de serre ou le réchauffement climatique. L'effet de serre est la cause ou le réchauffement climatique est le netige. C'est le réchauffement climatique. Il faut savoir que l'utilisation des hydrocarbures, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'industrie et le transport dégage des gaz. Il y a des gaz à effet de serre, GES. Il y a des gaz à effet de serre qui est le principal, qui est le CO2. Il y a aussi le méthane, le CH4, le chlorophylle, l'yourocarbone, le CFC, l'ozone, autrement, le dioxyde d'azote, NO2, etc. Les gaz à effet de serre, le CO2, ont une propriété de l'éponge. Maintenant, quand l'éponge absorbe de l'eau, le CO2 peut absorber la chaleur. Il peut absorber des radiations infrarouges. La chaleur, c'est des radiations infrarouges. Au bout de telle, il y a un réchauffement de l'atmosphère. C'est-à-dire que plus la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente, plus la quantité de chaleur absorbée augmente. Au bout de telle, il y a un réchauffement de l'atmosphère. La conséquence, c'est la fonte des glaces qu'on trouve dans les banquises du pôle nord ou le pôle sud, ou les glaces des chaînes de montagne. Il y a aussi des perturbations climatiques. Il y a un phénomène très intéressant, la relation de l'éponge, l'océan et l'atmosphère. Il y a un réchauffement climatique, ça veut dire que l'eau des océans peut chauffer. Et s'il chauffe, les gaz dissous, le CO2, vont se dégager dans l'atmosphère. Le CO2 qui provient des océans, le CO2, l'industrie ou le transport, va faire encore augmenter la température de la Terre. Il y a un phénomène, 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 il y a une diminution de la solubilité du CO2. Il y a un phénomène, il y a un CO2 modifique, elle se dégage. Donc, ce CO2, le radium chiffre dans l'air, va faire augmenter encore plus la température. Donc, il y a une amplification de l'effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On doit retenir la définition, il y a un réchauffement climatique, ou la définition de l'effet de serre. La définition, je ne sais pas, c'est l'augmentation de la température de l'atmosphère par absorption de la chaleur par certains gaz atmosphériques, qui s'appellent des gaz à effet de serre, GES, et l'CO2. Il y a trois remarques que vous devez retenir. Le phénomène de réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel. Il y a 15 degrés Celsius de la Terre. En l'absence d'effet de serre, la température de la Terre serait seulement de moins de 18 degrés Celsius, ce qui n'est pas très favorable à l'apparition de la vie. Les hydrocarbures, parce qu'ils contiennent de l'hydrogène, hydro, et de carbure, ça veut dire qu'ils contiennent aussi du carbone. On les appelle aussi des énergies fossiles, parce que, par exemple, le charbon, c'est la fossilisation des végétaux des aires géologiques passées. On les appelle aussi des énergies traditionnelles, par opposition aux énergies nouvelles, les énergies solaires, par exemple, ou l'énergie éolienne. Il faut comprendre que les gaz à effet de serre, le CO2, peuvent aussi provenir des incendies des forêts, ou des océans. Les océans contiennent une concentration de CO2 très importante. C'est aussi la cause de la présence des gaz à effet de serre. Les conséquences de la réchauffement climatique, c'est qu'il y a la fonte des glaces, des calottes polaires, le pôle nord, le pôle sud, les banquises, les glaces, ce qui va entraîner, s'il y a la fonte, bien entendu, une remontée du niveau des mers, une élévation du niveau des mers, ce qui va entraîner une transgression, une submersion des terres basses, certaines îles et certaines côtes. Il y a aussi des perturbations climatiques, ou il y a un changement des courants océaniques, comme les sécheresses, les inondations, les cyclones. Le résultat de tout ça, bien sûr, c'est un déséquilibre des écosystèmes. Le milieu naturel va connaître un déséquilibre. Il y a une diminution de la biodiversité. Il y a beaucoup d'êtres vivants qui vont mourir. Il y a une perturbation socio-économique. La famine, des migrations, etc. La solution au problème du réchauffement climatique, c'est diminuer la consommation des hydrocarbures et la remplacer par les énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, et même l'énergie nucléaire, parce que l'énergie nucléaire ne dégage pas du CO2. Une autre solution, c'est le reboisement. Les arbres, ils consomment du CO2 et ils dégagent de l'oxygène grâce au phénomène de la photosynthèse. Donc, si on augmente la surface couverte par les végétaux, on va diminuer le CO2 de l'atmosphère. Le phénomène du smog. Alors, le phénomène du smog, c'est un phénomène de pollution. L'île-l-Qawf, les villes industrielles où il y a beaucoup d'industries et de transports. Le mot smog, c'est une contraction. Il y a deux mots. Smog, en anglais, ça veut dire fumer. Au fog, brouillard. Il y a une personne qui provoque beaucoup de problèmes de santé. Alors, l'important à retenir, c'est que les industries et le transport, les voitures, dégagent beaucoup une fumée qui contient beaucoup de particules en suspension, PES, matter-particle en anglais, et beaucoup de gaz, comme le CO2, le CO2, le NO2, le SO2, où il y a des constituants. On voit, l'île-l-l-N-A, il y a le phénomène du smog qui donne beaucoup de problèmes de santé. Alors, par la définition du smog, le smog est un nuage épais de gaz qui se forme sur les grandes villes industrielles à cause de l'industrie et du transport et qui provoque de graves problèmes de santé publique. Les problèmes de santé publique, généralement, ce sont des problèmes de respiration, l'asthme, ou bien des problèmes cardiaques. Les solutions, il y a utilisé des filtres anti-pollution, les chemines et les usines, ou utiliser des pots d'échappement avec des technologies qui ne permettent pas aux fumées de sortir du moteur et d'aller polluer l'atmosphère. Donc, l'autre solution qui est dans la réduction de la consommation des énergies fossiles, c'est-à-dire utiliser des moteurs, des usines, la source d'énergie, le pétrole, le gaz naturel et le charbon, mais des énergies propres, l'énergie solaire et même l'énergie nucléaire. l'énergie nucléaire n'est pas le gaz qui fait le phénomène.